Bonjour à tous, c'est Meilleur Vœu, oui, de bonne santé à tous les étages, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire, bien sûr, physique, parce qu'il est important que notre frère Anne, comme l'appelle Saint-François d'Assise, notre corps soit en bonne santé, pour que nous puissions œuvrer et accomplir la volonté de Dieu, dans notre devoir d'état quotidien, et puis, bien sûr, le moral, le cœur profond, et encore plus profondément la foi, les vertus théologales, cette communion avec le Seigneur. Voilà, c'est de la bonne santé, mais le Seigneur est là toujours et il nous bénit, et je pense qu'il faut repartir dans cette bénédiction au seuil de cette année. Le Seigneur est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Cette année 2022, c'est une année particulière d'un point de vue national, nous avons les élections présidentielles, et il nous faut prier, bien sûr, plus que jamais pour la France, pour ce beau pays et doux pays de France, cette France qui a une histoire, une histoire tout à fait particulière, et baignée par, je dirais, l'héritage du bassin méditerranéen, et aussi un héritage chrétien qui est de toujours à toujours. Et alors, je souhaite et je prie pour que cette France profonde, c'est la France de ces valeurs évangéliques qui nous ont été apportées, qui ont permis justement la dignité de la personne humaine, la conscience de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, qu'on puisse toujours y revenir. L'autre événement important aussi, alors là, pour la paroisse, c'est que nous aurons cette année les communions d'abord fin mars, et les confirmations fin mai. Alors, nous sommes heureux aussi de pouvoir continuer, d'amener les enfants à cette communion et cette confirmation, c'est très important, en lien avec l'école Marie-Pila, et Dieu sait si nous ne pouvons que bénir le partenariat, plus que le partenariat, d'ailleurs la communion, à Carpentras, entre les écoles catholiques et puis la paroisse, l'école Marie-Pila. Que ce soit toujours le cas, et que nous puissions vraiment travailler pour le bien des familles et le bien des enfants. Nous avons aussi, j'aimerais aborder aussi une question qui me tient à cœur, en cette année, puisque des voeux de paix, et bien j'aimerais penser aussi à mes frères du Barou, en particulier, et à toutes les communautés qui se réclament du rite, de la forme extraordinaire du rite romain, pour les assurer d'abord de ma prière, et aussi de ma confiance, d'abord dans le fait qu'ils puissent s'unir aussi, peut-être plus fortement, en communion avec les évêques, pour aussi aller parler avec le pape François. C'est vrai que le motu proprio qui est sorti en juillet dernier, et les prescriptions qui ont été portées, sont douloureuses. Et elles sont quelque part, comment dire, elles sont occasion de souffrance. Donc il faut garder, en ce début de l'année 2022, une grande espérance, c'est-à-dire que la foi et la charité ne vacillent jamais face à ce motu proprio. Il faut entrer dans la pensée du pape aussi, il faut bien le comprendre, mais je pense aussi que tous les fidèles et les supérieurs des communautés ont le devoir aussi de, je dirais, de pouvoir porter la parole, et d'apporter la lumière, une certaine forme de lumière aussi, puisque c'est eux qui sont concernés. Je ne doute pas que nos évêques en France soient sensibles à ce sujet, et fassent tout aussi pour qu'on évite à nouveau ce qui a été une déchirure profonde dans l'Église de France dans les années 70-80, que nous ne vivions pas cette déchirure profonde. Et je crois que dans un temps de paix, une bénédiction de paix, la paix, c'est une paix aussi liturgique, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une vraie communion, les uns les autres, et que nous renforçons cette communion. Et la diversité fait partie de la communion aussi, une diversité qui est tout à fait légitime. Enfin, bien sûr, nous sommes préoccupés par la situation de la pandémie. Je terminerai là-dessus. La pandémie semble se poursuivre et même progresser. L'évolution du virus, certains disent qu'elle est normale, mais c'est vrai qu'elle est préoccupante et surtout, elle occasionne beaucoup, beaucoup de souffrances, là aussi, d'isolement parfois, de séparation. Il nous faut prier. Je crois qu'après avoir utilisé tous les moyens que l'humanité, en particulier les scientifiques, les chercheurs, puissent mettre à disposition, il serait bon aussi que nous nous tournions vers celui qui est le maître de l'histoire et du temps, celui qui mène toute chose à bien, celui qui nous a dit « demandez et vous recevrez », celui que nous fêtons aujourd'hui comme un petit enfant qui vient de recevoir le nom de Jésus, c'était la circoncision, c'est aussi la maternité de Marie. Mais je crois qu'il est plus que temps de nous tourner vers ce Dieu d'amour et de prier avec instance. C'est pourquoi j'aimerais que j'aimerais qu'au début de cette année, nous prenions la résolution tous les jours, non seulement de prier pour la France, de prier aussi pour la paix liturgique, mais d'y inclure dans notre prière la fin de la pandémie, parce qu'elle occasionne énormément de complications, de souffrances, et même, je dirais, de séparation. Que le Seigneur nous bénisse, Lui qui ne fait que cela, et c'était le thème de la liturgie de ce 1er janvier, la bénédiction. Dieu nous bénit, et il nous demande de nous bénir les uns les autres. Belle et sainte année, à nous tous, et en avant, ne nous laissons pas abattre par quoi que ce soit, si nous vivons dans la bénédiction de Dieu, si nous vivons de sa parole, de ses sacrements, la bénédiction, nous serons plein d'allants et plein de reconnaissance, et Dieu prendra soin de nous. Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Amen.